J'ai une dernière volonté, j'aimerais voir quelqu'un. Sherlock Holmes. Nous allons entamer tous deux un périple qui altérera l'essence même de la nature. Permettez-moi de vous éclairer. Demain, le monde, tel que vous le connaissez, finira. Alors, il s'agit de ne pas perdre un instant. Pas vrai ? Cela me change vraiment l'existence d'avoir quelqu'un sur qui compter en toutes circonstances. Toujours un plaisir, Watson. Lord Blackwood. Le témoin déclare avoir vu Lord Blackwood sortir du tombeau. Il va libérer des forces qui changeront le cours du monde. Il est tout aussi brillant que vous et infiniment plus sournois. Ça, je demande à voir. Très astucieux. Je ne faisais qu'étudier vos méthodes, au cas où les autorités me demanderaient de vous traquer. Lâchez cette enquête, Holmes. Enquête rouverte. Économisez vos balles, Watson. Est-ce ainsi que vous économisez ? Premier angle, t'attaques. L'oreille droite. Deuxième, la gorge. Troisième, les côtes. En résumé, neutralisation. Vous ne vous étiez jamais plein de mes méthodes ? Mais je ne me plains jamais quand me suis-je plein que vous jouiez du violon à trois heures du matin, que vous ayez une hygiène déplorable, ou que vous preniez mon chien comme cobaye. Il a tué le chien, une fois encore. Je voulais changer le monde. Je me contenterais de mettre fin au vôtre. Je vous en prie, faites ! Otez-moi ça de l'œil. Je l'ai dans la main, pas dans votre œil. Alors, otez ce que vous avez en main de mon œil. Oh, ils se font du gringue du matin au soir. Sommes-nous mal partis ? Watson, vous avez un don inouï pour le silence. Vous êtes donc idéal comme compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...